N'agir pas. Intervention des députés. Déclaration des députés. Le député de... C'est une question pour tout le gouvernement. Je leur demande de prendre une mesure envers l'environnement. Au niveau fédéral, on a déjà agi envers cela. Et les zones naturelles de la province sont en danger. Ce que je leur demande n'est pas différent de ce qu'on a parlé dans des projets antérieurs, M. le Président. On doit préserver la nature, préserver les zones qui sont les plus anciennes des zones préservées à l'Ontario. des prairies, des savannes, ces zones sont nécessaires pour la préservation de certains systèmes écologiques. Quand on met ensemble toutes les zones vertes que l'on a, on peut voir le suivant. On peut voir que toutes ces zones qui sont mises ensemble, toutes ces zones qui sont connectées, permettent des avantages écologiques énormes, M. le Président. je demande au gouvernement de créer un programme pour protéger ces zones. Merci. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'être ici pour présenter une exhibition qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui à Mississauga dans l'Air Mills Town Centre. Il y a des documents, des artefacts, des objets qui sont exposés maintenant. Il demande l'avis de mon menteur, conseiller Hazel McCallia de Mississauga. On a mis une collection extraordinaire qui est une démonstration de l'éducation, du leadership et de l'outre passage de limite au Mississauga. M. le Président, plusieurs des exposés sont des gens de cette circonscription. On a eu même la photo d'un saumon super lourd qui a été prise quand l'antérieur Premier ministre Ford était en train d'aider la personne qui l'avait pêchée pour qu'il ne tombe pas dans l'eau. Il a employé le slogan « Un bon maire ». Elle n'a jamais eu besoin à attendre la grande opening en octobre 26 de cela. Le 26 octobre, j'ai eu la possibilité de voir cela à Mississauga et je suis heureux vraiment d'avoir présenté tout cela. L'exhibition va être ouverte jusqu'au 28 de février et ça va être gratuit pour tout le monde. J'espère que vous tous vous viendrez. Le député de Je voudrais recoudêtre un centre dans ma circonscription. C'est un centre où on enregistre les éducateurs pour la première enfance pour qu'ils puissent être des fournisseurs de soins de santé mentale. Ils travaillent envers la protection de la santé mentale de la communauté et ils mettent en place des variées stratégies pour pouvoir se faire des ateliers de parentage avec les bébés entre autres mesures juste pour vous nommer quelques-unes des choses qu'ils font. Ils ont une relation très proche avec les familles de la communauté et cela a permis de connecter entre eux pendant une période assez difficile. Cette groupe permet de fournir de l'information par rapport à des services spécifiques qui sont nécessaires pour les familles et aussi de provoyer des services que les familles parfois ont besoin et même ne le savent pas. Moi, je veux encourager ces gens qui travaillent dans ces centres pour la première enfance et pour le travail qu'ils font pour nous tous partout à l'Ontario. Merci. Je veux vous... 90 secondes pour les déclarations. Limitez-vous à cela. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître tous ceux qui travaillent envers la maladie CRPD. C'est une maladie respiratoire et je veux reconnaître tous les travailleurs de la santé qui travaillent envers cela ici à l'Ontario. Ils travaillent vraiment très fort pour éviter la propagation de cette maladie pendant la pandémie. Tenons en compte spécialement que les gens qui vivent avec cette maladie sont particulièrement vulnérables à rattraper la COVID-19. C'est pour cela que, en décembre de l'année 2019, j'ai déposé le projet de loi numéro 157 pour travailler envers aider ces gens pour pouvoir le diagnostic traitement assez tôt de cette maladie. de la maladie. M. le Président, je suis heureux d'aujourd'hui, mercredi 17 novembre, le premier jour de la maladie CRPD à l'Ontario. Je vous encourage à vous faire évaluer pour prendre une consultation pour évaluer votre risque de rattraper cette maladie. Merci, M. le Président. Le député de Humber River. La foi est quelque chose essentiel dans la vie de tout le monde. C'est essentiel pour eux d'aller dans un lieu de culte pour trouver de la paix et de la tranquillité. Dans la dernière semaine, dans ma communauté, cette tranquillité a été interrompue brutalement. Quelqu'un a jeté une pierre dans une mesquite. La communauté musulmane a été attaquée en juin passé. Une famille de quatre membres a été assassinée juste parce qu'ils étaient en train d'aller pratiquer leur foi. On a aussi attaqué des autres personnes de cette foi. On a vu des cas d'islamophobie et de vandalisme partout. Et ici, dans notre province, il n'y a pas de lieu pour l'islamophobie ou de la violence sous aucune forme. Je crois que c'est le moment que ce gouvernement agisse envers cela. Des citoyens de foi musulmanes demandent à ce gouvernement qu'ils prennent des actions vraiment pragmatiques pour faire face à cela. Tout ontarien mérite d'être en sécurité. Déclaration des députés, la députée de Mississauga Centre. La communauté polonaise a été très active dans ma communauté pendant la dernière semaine. On a eu la deuxième lecture du projet de loi numéro 18 qui a déclaré le mois de mai comme le mois de la communauté polonaise. Cela aide leur économie, entre autres questions. Avec plusieurs de mes collègues, ce projet de loi a aidé à appuyer de façon substantive la communauté polonaise dans ma communauté. Mais le mois de novembre, c'est un mois pour faire des réflexions. On a le jour de la reconnaissance et aussi pendant ce jour, on peut exprimer notre respect pour les citoyens polonais qui ont payé leur vie pour que nous soyons tous en liberté. Cela constitue une démonstration de la liberté. Finalement, ce vendredi, c'est le jour de la filmatographie polonaise à Toronto. On se centre ne pas seulement dans la dynamique polonaise, mais aussi d'entre autres. Je vous invite à visiter ecran.ca pour voir des films fantastiques. Merci. Déclaration du député de Toronto, Danford. Monsieur le Président, tout le monde a suivi les nouvelles. on sait ce qui se passe à la Colombie Britannique. On a des inondations. Au moins une femme a été tuée dans un accident dans lequel les eaux ont renversé sa voiture. Des inondations partout. Ça, c'est quoi? C'est juste une petite démonstration de la crise climatique. Ce qui est extraordinaire pour moi, vraiment, c'est que ce gouvernement continue à ignorer cette réalité. Il continue à insister sur l'autoroute 413. Quand on sait que la construction de cette autoroute va continuer à ajouter du stress au changement climatique, ça va affecter la qualité de vie des gens pendant les années à venir. On peut le voir ici à l'Ontario, les communautés ont dû être évacuées dues aux canicules, dues aux incendies. Ce Premier ministre doit abandonner ses projets le plus tôt possible et prendre des mesures assez fortes pour qu'on puisse réduire la vitesse avec laquelle le changement climatique avance. Ce n'est pas tard pour agir. donc agissez. Merci. Déclaration des députés et le député de York Centre. Il y a 12 mois, le chef d'expert de l'Ontario a dit qu'on a besoin de deux semaines pour aplatir la curve. le gouvernement a sujeté les Antariens à des confinements. On a eu plusieurs morts et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir un arrêt. même si on continue à essayer d'avoir un consensus ce gouvernement ne permet pas que les gens acquissent l'immunité communautaire. Ils ont donné la troisième dose mais donner cette dose est quelque chose de plus risqueux même que rattraper la maladie dans le groupe des gens âgés de plus de 65 ans. Dans l'université de McMaster, on a mené une étude qui a démontré que l'immunité acquérie de façon communautaire est aussi effective que celle acquérie par les vaccins. Donc, en ayant dit tout cela, deux semaines après, ils continuent à vouloir deux semaines pour aplatir la courbe. Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître un ressort dans ma circonscription. C'est un hôtel sessonnier qui reçoit des gens dès l'année 1886. Ils sont reçus, ils peuvent recevoir plus de 1000 personnes au même temps. Ils ont plusieurs dates d'activités touristiques pour faire pendant l'été et pendant l'hiver. verts. Ce sont le sommet G37 qui a eu lieu dans cet endroit-là. Les lacs de Muskoka sont aujourd'hui le plus grand trésor de cette circonscription. c'est la personne que je veux féliciter aujourd'hui. Il a plus de 30 ans d'expérience et un esprit énorme qui fait de sa cuisine quelque chose d'attractif au niveau national et international aussi. C'est un géant de l'industrie du tourisme à l'Ontario et il attire des gens parmi le monde entier. Maintenant qu'on est en train de faire face à la COVID-19, j'espère qu'il est du succès pendant l'année prochaine. Merci. Cela conclut les déclarations des députés de ce matin.